Le mot d'ordre du gouvernement pour ces fêtes, c'est la mobilisation. Pas de trêve des confiseurs pour Arnaud Montebourg. Le ministre du redressement productif était ce matin en Saône-et-Loire et cet après-midi dans un centre de tri à Saint-Priest, dans le Rhône. Émilie Rousseau, Valérie Benet. Il ne leur a pas envoyé de carte de vœux, mais c'est en personne qu'il est venu leur souhaiter la bonne année. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, rencontrait des productifs, donc cet après-midi, les salariés de la plateforme industrielle de La Poste à Saint-Priest. Ici, on travaille 24h sur 24, 6 jours sur 7. Facile alors pour le ministre de se lancer dans une tirade sur le travail. Tout le monde ne fait pas la fête et parfois, lorsque les entreprises ferment ou connaissent des difficultés, elles ne connaissent pas la trêve des confiseurs. Donc nous devons être présents aux côtés de ceux qui travaillent, qui donnent leur effort pour la nation et en même temps aux côtés des difficultés lorsqu'elles se présentent. C'est le sens, en tout cas, de ma présence sur le terrain. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg n'était pas le seul ministre sur le terrain. Une omniprésence politique qui laisse les salariés sceptiques. Ça pourra peut-être nous aider, peut-être qu'il fera quelque chose, ça fera avancer quelque chose. Vous étoyez ? Non, non du tout. Je pense que ça ne changera pas. Ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois qu'il visite sur Montebourg, à chaque fois qu'il visite une usine, elle ferme. J'espère qu'ils ne vont pas fermer la poste. Pas de vacances, pas de réveillon donc ou alors tard. Beaucoup plus tard, Arnaud Montebourg passera une partie de la soirée chez les pompiers du Rhône.